Durant toute son aventure, Sacha n'aura pas manqué de relâcher un tas de Pokémon. Et aujourd'hui, nous allons tenter de classer tous ses départs du pire au meilleur. Allez, c'est parti ! Commençons directement par le F-tier, a.k.a. le pire des tiers. Ce tiers regroupe tous les départs qui sont classifiés plus comme des bons débarras plus qu'autre chose. Et je mettrai un seul Pokémon à l'intérieur, il s'agit de Spectrum. Aussi, je pourrais compter les ultrachimères que Sacha a capturé comme Moscato ou Kankrowlove, mais ça, bon, c'est évident. Sauf une dont on reparlera plus tard. Alors oui, je sais, Sacha n'a pas vraiment capturé Spectrum avec une Pokéball, mais c'est grâce à lui qu'il souhaitait prendre ensuite sa revanche contre Morgane pour gagner son match d'arène. Donc en soi, on reste legit. Je mets Spectrum dans cette catégorie, car clairement dans son départ, il y a zéro sentiment à avoir. Pour le contexte, Sacha décide de partir à la tour Lavandide pour capturer Antic Spectre, donc Spectrum, pour ensuite battre Morgane de par la surpuissante JT-Psy en 1G. Mais arrivé à Saprania, ce dernier le fout un faux plan, ce qui pousse Sacha à abandonner sa revanche et à fuir le combat. Sacha cherche donc Spectrum à travers la ville et ce dernier le retrouve en train de faire tomber la Team Rocket d'un immeuble de 15 étages. Ok, ils repartent ensemble donc à l'arène, sauf que non, Spectrum le fout un deuxième faux plan, oui oui, ce qui pousse Sacha à entamer le combat avec Pikachu contre Kadabra. Spectrum apparaît enfin devant Morgane et ce dernier joue avec elle en lui faisant des grimaces et même en lui sortant une bombe au plus grand décalme de son gosier. Spectrum fait alors rire Morgane pour la toute première fois de sa vie, ce qui fait remporter le combat à Sacha puisque elle et Kadabra ne veulent plus s'en relever. Et donc, après ce combat plutôt original, Sacha fait des adieux à Spectrum qui reste avec la famille de Morgane, sûrement pour faire le clown de service. Et c'est tout, pas de départ émouvant, pas de flashback, rien. C'est le vide, comme nos infos sur le nouveau jeu Pokémon. Donc, passons directement au D tiers, a.k.a. le décevant tiers. Ce tiers groupe tous les départs qui auraient pu faire un peu plus pour vraiment s'avérer marquant. Dans ce tiers, nous avons en premier lieu Colossinge. Donc, après un épisode plutôt mouvementé à base de vol de casquette, de capture d'Onigiri et de Team Jessie Rocket, Sacha parvient finalement à capturer son Colossinge. Mais il ne l'utilisera vraiment qu'après 4 épisodes, lorsqu'il l'inscrit lors du grand tournoi Pokémon du prix P1, regroupant tous les Pokémon combat de la 1G. Aldo s'y te plaît prendre de notes au lieu d'utiliser deux Onyx lors du conseil 4. Lors du tournoi, Sacha finit par atteindre la finale avec son Colossinge, qui s'est finalement résigné à écouter les instructions de son dresseur pour gagner. Il tombe justement en finale contre la Team Rocket, qui venait juste avant d'éliminer le champion titre, Anthony, mais en trichant bien sûr. Mais cette fois-ci, grâce à notamment Pikachu qui est parvenu à empêcher la triche, Sacha et Colossinge parviennent à remporter la finale du grand tournoi du prix P1, pour qu'à la fin, Anthony demande à Sacha de le confier. Colossinge choisit quelques temps, pour que ces derniers puissent devenir le plus grand champion de prix P1 de tous les temps. C'est donc sur cette proposition que Sacha et Colossinge se séparent, juste après qu'ils se soient réconciliés, et je suis certain qu'ils auraient pu faire ensemble de grandes choses à la Ligue Pokémon, s'ils avaient vraiment mieux le temps de se connaître. Dommage. Ensuite, dans ce tiers, nous avons également Togepi. Je le compte ainsi parce qu'en soi, c'est Sacha qui a trouvé l'œuf dans l'épisode du Terra, et c'était lui qui était censé le capturer, si Pierre ne lui avait pas arraché des mains, que la Team Rocket ne s'en était pas accaparée, et que ce ne serait pas Ondine finalement sa mère par accident. Et donc, en parlant justement de la Team Rocket, c'est surtout Miaouz qui vient prendre son de l'œuf, beaucoup soi-même, et Sacha et ses amis parviennent à les retrouver, grâce à des œufs formant un chemin sur le sol, bon, sans commentaire. Il s'en suit ensuite une partie de rugby pour savoir qui va garder l'œuf, et dans la Zizani, l'œuf éclot et en sort un tout mignon Togepi. Après cette éclosion, ils sont finalement tous d'accord pour organiser un tournoi, pour déterminer qui aura la garde de l'œuf. Le premier combat oppose Miaouz lui-même à l'onyx de pierre, et contre toute attente, Miaouz finit par l'emporter, grâce à des seaux bien remplis, et pile au bon endroit. Sacré scénario. De l'autre côté, l'autre demi-finale oppose Ondine à Sacha, et ce dernier humille le petit cocouac d'Ondine, avec son but bizarre, en lui léchant la tête, et en lui faisant des chatouilles. La finale se joue donc entre Miaouz et Sacha, et ce dernier envoie Pikachu, qui atomise Miaouz avec une seule attaque, faisant dans Sacha le grand gagnant du tournoi. Mais finalement, malgré sa légitimité, comme Ondine est la première personne que Togepi a vue lorsqu'il est né, ce dernier décide de rester avec Ondine, en pensant qu'il s'agit justement de sa mère. C'est une triste fin en elle-même pour Sacha, mais bon, on ne choisit pas sa famille. Enfin, en dernier Pokémon, je mets bien sûr Cap-humain. Lorsque Sacha et Aurore tentent de s'entraîner, Moustiboué et Cap-humain ne sont pas très à l'aise avec les méthodes de combat de leur dresseur. Le Cap-humain de Sacha est plus captivé par la grâce des concours, tandis que le Moustiboué d'Aurore est plus captivé par le bourrinage des combats. Zoé, qui a tout compris, leur propose alors d'échanger leurs Pokémon, mais pour être sûr que c'est une bonne idée, Sacha décide de combattre avec Moustiboué contre Pierre, et Aurore avec Cap-humain contre Zoé. Mais la Team Rocket intervient, comme d'habitude, et tente de capturer ses deux Pokémon, pour notamment redonner le moral à James après la perte de Cacnéa. Et ce combat contre la Team Rocket est un immense succès pour les deux Pokémon, s'adaptant parfaitement avec les méthodes de combat de leur nouveau dresseur. Sacha et Aurore réalisent donc l'échange avec plus de certitude, et un nouveau vent de fraîcheur s'amène à eux. Et quand tu vois ensuite le combat de Moustiboué contre Lucario de Melina, tu te dis que cet échange en valait vraiment le coup. Et maintenant, on s'envole vers le C-Tierre, aka le Comin-Tierre. C-Tierre au groupe des départs qui sont, certes, assez touchants, mais pas pour autant très impactants. Et l'on commence tout de suite avec... Ce Pokémon est apparu auprès de Sacha en tant que bébé écheux sur la plage, séparé de son groupe lors d'une tempête, et ce dernier servira de monture pour Sacha lors de toute son aventure dans l'archipel orange. Cependant, lors de la fin de la saison après que Sacha ait gagné la Ligue Orange, Loclass parvient à retrouver les siens, mais ces derniers le snob totalement, car ils n'ont pas confiance envers les humains, notamment les humains qui accompagnent Loclass, c'est-à-dire Sacha et le Pokégroup. Enfin, tous le snob, sauf sa mère qui est quand même obligée de rester pour suivre le groupe. Ce groupe de Loclass déteste les humains, car ils ont été attaqués par un équipage de braconniers qui tentait justement de les capturer. Et ça peut se comprendre cette réticence, car lorsque les braconniers reviennent, ils encerclent les Loclass avec un gang de tentacruels prisonniers eux aussi. Sacha réussit quand même à les appâter, grâce à l'aide de Pikachu et Loclass, et après qu'on dit littéralement solo tout l'équipage de braconniers en les ligotant, la meuf c'est Madara, le groupe des Loclass vient donc finalement aider celui de Sacha à libérer les tentacruels, et le Loclass de Sacha revient finalement à retrouver sa mère, ainsi que le reste de son groupe. Il part ainsi avec sa famille, laissant entrer Sacha sans monture des îles oranges, pour se préparer ensuite pour son voyage dans la région de Joto. Le prochain Pokémon du tiers, c'est le grand et l'unique Rookarnage. Alors oui, Rookarnage a été un élément par de l'équipe de Sacha à Kanto, lorsqu'il était encore à Roku, mais clairement, son départ en lui-même perd de sa valeur, car c'était plus un euro, voire plus qu'autre chose, avant la nouvelle aventure dans l'archipel orange. Mais donc, après la défaite de Sacha dans le top 16 du plateau en Dugo, merci d'un coup de feu, Sacha rentre au bon palette, où une fête est organisée en son honneur, mais la Team Rocket parvient à en mettre à terme grâce à des bombardements, classiques de l'ingé. Mais après une énième défaite, ils sont éjectés jusqu'à un arbre rempli de Rookool et Roku, qui sont terrorisés par le gang de Pierre Fabek, dirigé par un rapace de pique, qui fait sûrement référence au Pierre Fabek que Sacha a tenté de capturer, qui a évolué. Donc, après cette fête gâchée, Sacha et ses amis partent pour leur aventure à l'archipel orange, mais sur le chemin, ils croisent les deux lignées d'oiseaux qui se chamaillent, et donc Sacha envoie son propre Roku, pour montrer la voie aux autres de sa famille, de par la brèche laissée par la Team Rocket. Cependant, si les Pierre Fabek ont été écartés par la Team Rocket, le rapace de pique lui poursuit toujours le Poké Group, et humilie en combat le Rookool de Sacha. Roku évolue donc en Rookarnage, et grâce aux autres oiseaux de sa lignée, il donne à son tour une bonne leçon au rapace de pique. Et pour éviter ensuite que le rapace de pique vienne de nouveau les embêter, Sacha confie la tâche à Roku de veiller sur sa lignée temporairement. Ainsi, Rookarnage s'envole, loin du Poké Group, sans malheureusement jamais savoir que son dresseur ne viendra pas le chercher lors de son retour dans l'archipel orange. Dans le Pokémon du tier C, nous avons Carapuce. Alors lui, j'ai beaucoup hésité entre le tier B et le tier C, mais comme ce n'est pas vraiment un départ définitif, j'ai préféré le laisser dans le tier C, et vous allez vite comprendre pourquoi. Après la victoire à l'arène de Corsia, Sacha souhaite inscrire son Carapuce au concours du groupe Prix Feu et Secourisme. Et lorsqu'il arrive dans le centre d'entraînement, il croise l'escouade Carapuce, sans leur chef, celui de Sacha, dirigé par l'Offici Jamie. Ces Carapuce défient en duel d'entraînement l'escouade Carabaf du champion de titre, face à qui ils se font rapidement rouler dessus de par leur manque de coordination. Mais ce sera jusqu'à ce que le Carapuce de Sacha ne vienne les diriger pour que le duel se termine par une égalité. Ensuite, lors du tournoi, Sacha floppe totalement et se fait éliminer dès le premier tour, tandis que l'escouade Carapuce parvient à éliminer tous ses adversaires grâce au directif de leur chef et se qualifie pour la finale. Mais entre-temps, la Team Rocket est parvenue à s'infiltrer dans le tournoi et saccage le terrain avec ses flammes et capture tous les Pokémon du tournoi, à l'exception de l'escouade des Carapuce, qui grâce à leur agilité et leur coordination, parviennent à libérer les autres Pokémon et ensemble réussissent à battre la Team Rocket, puis ensuite vaincre l'escouade d'écart Bafan finale. Après cette victoire, Sacha décide donc de confier son Carapuce à l'office de Jenny afin de bien gérer son escouade et cela n'est donc un terme aux aventures de Sacha et Carapuce ensemble dans la région de Joto. Enfin, avant la Ligue Pokémon. Et maintenant, partons pour le B tiers, aka le bon tiers. Ce tiers regroupe des départs qui sont vraiment très émouvants, mais surtout aussi très sous-côtés. Et on commence cette liste avec Ambrylex. Même chose pour Togebi, c'était à Sacha qu'appartenait l'office à l'origine et cette fois-ci, c'est face à lui que l'office éclot, donc on est ok. Après la victoire de Sacha contre Sandra, le professeur Orm lui demande d'aller au centre d'études des Pokémon O pour aller lui chercher un nouvel office. Arrivé là-bas, et après une retrouvée soudaine avec l'office, Sacha parvient à obtenir cet oeuf qui finira par éclore dès le prochain épisode. Cet oeuf finit donc par éclore en Ambrylex et dès sa naissance, ce Pokémon est très malade. Sacha le place donc directement au centre Pokémon où c'est là-bas une galère à le soigner due à une coupure de courant causée par la Team Rocket. Sacha ayant partagé la même vision en tant qu'oeuf que Ambrylex, il décide de lui montrer la véritable beauté du monde extérieur. Mais même avec ça, Ambrylex ne réagit point tel une coquille vive. Enfin, juste avant l'arrivée de la Team Rocket, et près d'affection par la volonté de protection de Sacha, Ambrylex parvient à faire balcer la Team Rocket à lui tout seul. Oui, oui, c'est dire le niveau. Ambrylex reste malgré tout effrayé par les humains face à qui il se fige, sauf face à Sacha, et donc le professeur Orm lui confie Ambrylex pour l'emmener au centre de protection du Mont Argentier. Plus tard, grâce à un zarbi qu'ils ont rencontré de façon hasardeuse quand même, le Poké-Gro parvient à rentrer dans l'esprit d'Ambrylex et l'on apprend à l'intérieur que ce sont des voleurs qui ont volé l'oeuf d'Ambrylex appartenant à l'origine à sa mère Tyrannocybe qui elle-même a fini grévement blessée. C'est donc dû à cette séparation si traumatisante que Ambrylex a désormais peur des humains. Heureusement, grâce à l'aide de Sacha et ses amis, Ambrylex parvient de moins en moins à être effrayé par les humains et ils arrivent tous ensemble au pied du Mont Argentier. Mais soudain, un Tyrannocybe sauvage apparaît, étant sûrement sa mère, et alors là, nos héros font la plus sage décision qu'ils n'ont jamais fait encore à ce jour. Très bien, dans ce cas, on n'a pas le choix. Fignon ! T'as vraiment cru que t'allais faire le poids face à un Tyrannocybe ? Non, non, non ! Oui ! En fait, Tyrannocybe attaque le Poké-Gro parce qu'elle pense que ce sont eux qui ont pris son oeuf et donc Ambrylex pleure devant sa mère, mais cette dernière devient ensuite heureuse de pouvoir finalement enfin retrouver son fils. Et ce qui nous rend également heureux car nous voyons pour la première fois un Tyrannocybe sourire. Mais cet instant de joie fut de courte durée car la team de voleurs revient pour capturer Tyrannocybe. Apeuré et en pleur, Ambrylex utilise grassement ce qui parvient à faire réveiller la mère Tyrannocybe qui réussit ensuite à se libérer des voleurs pour ensuite les faire capituler. Cela permet ensuite à Sacha de pouvoir remettre un Ambrylex totalement transformé à sa mère et c'est donc avec ses adieux que Sacha se met en route pour la conférence argentine. Et donc, on poursuit les départs de champ avec le plus récent de tous, Vémini. Alors lui, ce départ m'a vraiment fait très mal au cœur. Lors du dernier arc de la saison 21, les Ultra-Gardiens viennent empêcher Necrozma de venir prendre la lumière sur Alola et donc partent à travers une Ultra-Brèche pour aller secourir Solgaleo aux côtés de Lunala. Et à l'arrivée de l'autre côté de l'Utra-Brèche se trouve l'habitat du Vémini de Sacha qui est dirigé par un mandrillon affaibli. Ce dernier se rétablit vite grâce aux soins des Ultra-Gardiens et il leur explique qu'il ne faut pas faire de mal à Necrozma car le peuple de Vémini a besoin de lui. Mandrillon explique ceci par le fait qu'une météorite est apparue de nulle part dans le lieu d'habitation tout beau en couleur des Véminis et donc Necrozma, en tant que grand radieux, a tenté de l'arrêter mais en contrepartie, il a perdu toute sa lumière pour devenir l'affamé que nous connaissons. Blessé par la météorite, Necrozma est tombé dans un profond sommeil et petit à petit, les plantes moururent et la terre devient désolée comme un désert obscur. Un jour, le Vémini de Sacha est parti seul à Lola avec tout l'espoir de son peuple de revenir avec de l'aide. Et lorsque Solgaleo et Lulala sont retournés dans l'habitat des Véminis, Necrozma est sorti de son sommeil pour pouvoir venir absorber leur lumière. En réaction à cette histoire, le Pokégroup ainsi que tous les habitants, Pokémon, Doyen et gardien de Lola partagent tous leur énergie avec Necrozma afin qu'ensuite Sacha et Gladio assènent le coup de grâce grâce aux aides-moutes signatures de Solgaleo et Lulala pour qu'ensuite Necrozma redevienne le grand radieux. La lumière est ainsi retrouvée pour le peuple de Vémini ainsi que sur tout à Lola sauf que le Vémini de Sacha lui demande de rester dans son habitat afin de protéger cette lumière. C'est donc sous un moment bref que Sacha fait ses adieux à Vémini car l'Ultra Brèche était sur le point de se renfermer petit à petit renforçant plus l'adrénaline du moment. Et vraiment, le flashback de tous les moments passés ensemble était juste épique. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sacha et Vémini ont vécu dans la joie et la bonne humeur d'Alola. Et quoi de mieux pour ce Pokémon si passionné par l'art que de faire un dessin trop mignon pour conclure à beauté ses magnifiques moments passés ensemble. Ah lala, j'en ai presque des larmes aux yeux. Et ce n'est pas fini car on enchaîne direct avec un autre départ très touchant du tiers, Muplo de Puce. Après la victoire dans l'arène des Lumis contre Lem, dans l'un des combats d'arène les plus épiques de l'histoire, le Pokégroupe finit par rencontrer le gardien des marées auquel Muplo de Puce appartenait autrefois. Sacha souhaite donc voir d'où est-ce que Muplo de Puce vient parce qu'on le rappelle qu'il est arrivé en tant que mucuscule comme une crotte de pigeon géante sur la tête de Sacha. Mais face à cette envie, Muplo de Puce n'est pas très emballé au début puisque la raison pour laquelle il a été expulsé du marée est due à un troupeau de Pokémon dirigé par un Florgette qui est venu conquérir la source des marées qui viennent guérir les blessures. Muplo de Puce vient quand même faire ses retrouvailles avec ses autres amis du marée, mais cette nouvelle alerte le groupe de Florgette qui les attaque à nouveau. Muplo de Puce et ses amis font barrage malgré tout et le dragon est plus que jamais gonflé à bloc à prendre sa revanche face à celle qu'il a fait valser la dernière fois. La bataille fait rage, mais Muplo de Puce ne peut pas utiliser sa pleine puissance puisqu'il doit protéger ses amis en même temps, mais il ne se laisse pas faire pour autant et il parvient même à prendre l'attaque laser glace pour réussir à vaincre Florgesse. Et c'est vraiment ce moment qui m'a donné l'envie de mettre Muplo de Puce dans un tiers aussi haut puisque c'est vraiment symbolique l'aspect où il se fait expulser de sa maison parce qu'il est trop faible et il revient pleinement évoluer face à l'adversaire qui l'avait battu autrefois pour prendre sa revanche déterminée comme jamais. Mais la Team Rocket profite de ce bref instant de victoire pour aller blesser Muplo de Puce et grâce à eux, on s'aperçoit que Florgesse se bat pour essayer de sauver sa petite Floette grâce aux eaux salvatrices du marais. Ensuite, lors de la nuit, la Team Rocket et Florgesse décident de s'allier et ils enlèvent donc Pikachu, Axolotto, un ami Muplo de Puce et Deden. Le Poké Group tente donc de les chercher et il s'aperçoit que la Team Rocket pompe l'eau des marais pendant tout ce temps afin de pouvoir en faire fortune. Sacha, Muplo de Puce et Florgesse font donc une trêve pour aller récupérer l'eau de la source et purée, c'est grave à quel point Sacha ne tient plus à la vie dans XY. Ils parviennent finalement à libérer les 3 Pokémon capturés et à vaincre la Team Rocket mais au final, il ne reste donc plus d'eau pour les marais puisque l'eau, elle s'est envolée. Muplo de Puce utilise donc dans ce pluie les Florgesse sans airbut pour redonner de la végétation au marais ainsi pour faire réapparaître l'eau salvatrice pour faire soigner Florgesse qui finit par guérir. Félicité pour son courage, Muplo de Puce se fait donc de nouveaux amis et en voyant ça, Sacha lui propose de rester avec ses amis car il sait que c'est ici sa maison dans les marais. Et donc Sacha quitte le marais en faisant ses adieux au Pokémon qu'il a élevé du statut de faible dragon à pseudo-légendaire surpuissant. Enfin, en dernier Pokémon de 6RB se trouve un autre départ plutôt sous-côté il s'agit de Scorvol. En essayant de repérer le Pokégroupe dans une forêt Scorvol retrouve en chemin un Cisayox et un Neoko qui sont en train de combattre qu'ils appartiennent en fait à un maître de combat aérien et à sa petite fille face à qui Scorvol est très admiratif. Sacha demande donc au maître de l'affronter avec son Scorvol contre son Cisayox mais lors du combat, Cisayox parvient parfaitement à suivre les mouvements du vent pour ainsi esquiver et attaquer tandis que Scorvol, lui, il a du mal avec les mouvements et il ne parvient même pas à toucher Cisayox et donc se fait rouler dessus. Et il a beaucoup de mal à se remettre. Sacha et Scorvol décident donc de s'entraîner la nuit à suivre le vent grâce à des morceaux d'aluminium qui arrivent à suivre le courant d'air et Sacha souhaite prendre sa revanche le lendemain. Cette fois-ci, lors de sa revanche, Scorvol s'en sort beaucoup mieux avec le vent et parvient même à assainir quelques coups à Cisayox et il apprend même la capacité giga-impact. Scorvol finit quand même par perdre le combat parce que ça reste un maître en face mais conscient de ce potentiel, ce dernier propose à Sacha de lui laisser Scorvol pour ensuite pouvoir l'entraîner. Et à ce moment-là, Scorvol a désormais le choix entre deux directions rester avec Sacha et le Pokégroupe ou partir avec le maître de combat aérien. Mais déterminé par le désir de devenir plus fort qu'il a toujours eu, Scorvol décide de prendre la route de son futur maître et il nous laisse dans un flashback mémorable où vraiment la VR a fait un tap de fou sur la voix off. Je penserai toujours à toi Poursuis tes rêves, il guide tes pas Je penserai toujours à toi Et maintenant, passons au « et tiers » a.k.a. le tiers affini. Oui, je n'avais pas beaucoup d'idées pour celle-là. Ce tiers recrouve des départs vraiment hyper marquants pour Sacha et le premier d'entre eux, c'est le départ du grand et de l'unique Dracaufeu. Après la victoire mobile contre Albert, Pierre et Ondine trouvent que le Dracaufeu est beaucoup trop fort et Sacha mise beaucoup sur lui pour gagner ses combats en situation difficile. Ils sont ensuite interpellés par Liz qui les attendait puisqu'elle a entendu parler d'un bon dresseur puissant avec un Dracaufeu. Liz amène donc le Pokégroupe dans la Vallée Dracaurifique et pour y accéder, Sacha doit monter pour la première fois sur son Dracaufeu, chose qui n'est pas très désir. Après être arrivé dans la douleur, Sacha souhaite prouver à Liz que son Dracaufeu n'a pas été mal dressé en affrontant un Dracaufeu de la Vallée Dracaurique. Le Dracaufeu de Sacha affronte donc plusieurs Dracaufeu à la suite, dont même le plus doux, qui m'aimul ou roule dessus dans la plus grosse des facilités. Liz tient donc toujours ses propos de mauvaise éducation et ferme donc l'accès à la Vallée au Dracaufeu de Sacha pour qu'il puisse revenir lorsqu'il deviendra plus fort. Mais Sacha refuse d'abandonner et souhaite même affronter la Darla de Liz sauf que même elle, elle l'humilie son Dracaufeu et le fait même jeter dans l'eau. Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés ! En conséquence, Dracaufeu reste dans l'eau pendant toute une nuit par preuve de ne pas vouloir partir et la Team Rocket, compatissant face à cet échec, aide discrètement le Dracaufeu de Sacha à ne pas qu'il s'endorme et fait même mine le lendemain d'attaquer la Vallée Dracaurique. Dracaufeu va parvenir quand même à protéger la Vallée et rassuré par son envie de protéger ses pères, Liz autorise finalement à Sacha de laisser son Dracaufeu ici pour qu'il puisse continuer son dressage. Sacha se rend donc compte de ce que cela implique et l'instiste contre son propre progrès pour son départ pour ne pas changer d'avis afin que Dracaufeu puisse devenir plus fort dans la Vallée et Sacha part finalement sans lui avec les larmes aux yeux, tournant une nouvelle page dans son aventure pour devenir un maître Pokémon. Est-ce que je surcote trop ce départ ? Dites-le moi dans les commentaires mais attention, j'attends vraiment des arguments solides. Et le deuxième Pokémon de ce tiers est vraiment un départ aussi très symbolique et émouvant. Il s'agit du tout premier départ de Sacha pour son tout premier Pokémon capturé, Papillusion. En se dirigeant vers Safrania, nos héros rencontrent au bord de la mer un groupe de Papillusion se baladant lors de la saison des amours afin de trouver un partenaire pour aussi faire des bébés. Celui de Sacha attend de sa chance mais il ne trouve pas vraiment de Papillusion femelle à son goût jusqu'à ce qu'il tombe sur ce fameux Papillusion rose face à qui il tombe directement amoureux. Et je sais, ne vous inquiétez pas pour l'absence de motif chez ce Papillusion rose car ils n'ont plus rectifié ce problème dans le film Je t'ai choisi donc on va dire qu'il s'agit d'une erreur de linger comme il y en a tant d'autres. Le Papillusion de Sacha essaie donc de faire sa danse des papillons pour impressionner sa dulcinée mais cette dernière n'est pour autant pas attirée et il finit même par se prendre une claque. Mon pauvre. Découragé et humilié, il décide donc de s'écarter du groupe de Papillusion mais Sacha et ses amis tentent de le remotiver pour aller conquérir l'élu de son cœur et il revient avec un nouveau petit relouking. Papillusion est donc prêt à tout donner pour aller retourner voir son coup de foudre avec tout le groupe de Papillusion présent sauf qui devinez, oui, le Papillusion de Sacha comme par hasard. Ce dernier poursuit donc la Team Rocket, le Pokégroupe le suit et les rattrape en faisant même l'une de leurs best copies d'intro ever. Papillusion part finalement à libérer ses confrères et arrive enfin à impressionner les lieux de son cœur. Ils décident donc ensemble de partir rejoindre le groupe afin de traverser l'océan pour ensuite fonder leur famille. Ce qui conclut ainsi une relation historique pour le tout premier Pokémon capturé de Sacha et vraiment, le générique lors du flashback m'a vraiment mis les larmes aux yeux. C'est donc un départ hyper touchant qui mérite vraiment d'être classé comme le meilleur départ de tout l'anime. Enfin, jusqu'en 2016, laissez-moi vous présenter le S-Tierre, aka le Tierre Suprême. Ce tiers ne regroupe qu'un seul départ et donc un seul Pokémon. Il s'agit du grand, du fort, de l'unique, du seul, Amphinobi. Après une finale totalement épique et après avoir vaincu la Team Flare dans littéralement ce qui est le endgame de Pokémon, Sacha et ses amis partent sur leur dernière route de voyage direction l'aéroport d'Elemis. Cependant, Sacha et Amphinobi ressent toujours respectivement ces plantes magnifiques qui surgissent du sol alors que Zygarde était censé s'en les débarrasser définitivement. Sacha et Amphinobi parviennent finalement à enlever la vitalité de ces plantes grâce au célèbre mode Sacha Amphinobi mais Zantin apparaît ensuite pour pouvoir ensuite fonder la Team Neo Flare grâce aux cellules des Zygarde qu'il essaie de rassembler dans tout Kalos pour avoir ensuite un Zygarde forme parfaite à ses côtés. Lorsque le Poké Group tente de l'arrêter, Zantin s'enfuit en kidnappant l'aim au panciage pour pouvoir le manipuler mais Amphinobi pose le camion et parvient à le retrouver pour ensuite s'infiltrer et ensuite il fait ramener Sacha et ses amis et Sacha montre encore une fois qu'il essaie de tester vraiment les limites de son corps. Ça y est, le gars il est mort cette fois et maintenant il saute du sommet de la tour Eiffel d'un volcan ou même littéralement dans le vide dans la même région. Il a vraiment cru qu'il était mortel. Le Poké Group rencontre à l'intérieur LEM qui a été contrôlé par Zantin sauf que c'est faux puisque LEM a inventé une machine qui permet de bloquer les zones de contrôle. Il s'ensit donc après un combat contre Zantin sauf que ce dernier s'échappe à nouveau mais LEM parvient à le rattraper et à le faire livrer à l'office de Jenny faisant terminer une bonne fois pour toutes cet arc de la Team Flare. Sauf qu'ensuite, une nouvelle plante vient attaquer Klem avant que Zygarde ou Pouik vienne la sauver et ce dernier demande à Amphinobe de le suivre et il le ramène à son autre cœur de Zygarde forme 50%. Étant donné que Amphinobe est vraiment le seul Pokémon à pouvoir bien détecter les plantes magnifiques sur du sol les Zygarde lui demandent de l'aider afin de pouvoir détruire une par une ces plantes qui ont le potentiel de vraiment détruire le monde. Et là, Sacha fait la terrible erreur de laisser son Amphinobe avec les Zygarde car il est certain que son rôle dans le destin est vraiment d'enlever cette énergie maléfique pour pouvoir sauver le monde. Et c'est donc dans un moment totalement imprévu que Sacha fait ses adieux à Amphinobe et il renvoie tous les fans de XY dans un chagrin de larmes et de revoir. Et j'y tiens plus ! Cet adieu fait toujours aussi mal ! Pourquoi t'as fait ça, Sacha pleurer ? Pourquoi ? Mais donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle aura été plus longue que prévu à faire finalement mais c'est grâce à tout votre soutien que je parviens finalement à produire de tels contenus donc je vous dis franchement un grand merci à vous tous et donc en attendant la prochaine je vous fais des bisous pleuris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada